Les amis, c'est le 25 décembre, on vous souhaite un excellent Noël et c'est le bonus du magazine de ce record du Tour du Monde de Thomas Coville. Et Thomas Coville lui-même a tenu à vous souhaiter un joyeux Noël. Écoutez-le, regardez-le. Il est très émouvant, très fatigué aussi, dans des conditions climatiques pour son dernier jour de mer, particulièrement difficile. Regardez, normalement, il doit couper la ligne ce soir. Noël arrive. Noël n'est pas très loin. Vous allez me dire, mais c'est la casquette des grands phares encore là. Non, on n'est pas retourné au Caporne. On est en Atlantique-Nord. On a contourné Centifitlone des Açores, et là, depuis deux jours, c'est environ casque de loin et de grande vitesse. C'est devant une très grosse dépression, l'hivernage, qui nous pousse jusque vers Dresde. Cette fameuse ligne de Wessan est la fin de ce grand voyage. Et je voulais vous remercier, avant la fin de ce voyage, justement, à tous ceux qui ont suivi sur le site et sur ce qu'on a essayé de partager. Un rêve comme celui de Codébaud, il a finalement de chance que ce qu'il est partagé. Et c'est vraiment ce que je souhaitais en faisant ce projet et en le partageant. Denis Brognard est intervenu dans cette histoire. Il m'a permis de comprendre ça, qu'on pouvait partager avec le très grand nombre, et que finalement, c'est grâce à des gens comme lui qu'on allait réussir à donner du sens à ce que fait aujourd'hui, tous les jours, ce débat.